Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'être à l'école Lamenay de la Commission scolaire des affluents et je rencontre Marie-Noëlle qui fait son stage 4 dans la classe de Mme Manon, une classe avant. Marie-Noëlle a vraiment fait le choix d'être stagiaire auprès de Mme Manon parce qu'elle a une classe avant. Qu'est-ce que tu souhaitais apprendre ou voir de la pédagogie de Manon dans une classe avant? En fait, moi, je voulais voir comment les technologies pouvaient aider les élèves dans leurs apprentissages. Je voulais voir quelle place les technologies pouvaient prendre dans une classe. Wow! Puis, à la lumière de ce que tu as vécu avec Mme Manon, avec quoi tu vas repartir comme constat? Comme constat, c'est sûr qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. C'est sûr que ça ne va pas toujours comme on veut, mais on s'adapte. Puis, les élèves sont capables de nous surpasser, vraiment. Wow! Puis, qu'est-ce que tu as vu comme bénéfice sur leurs apprentissages aux élèves? Je dirais que c'est plus au niveau de l'engagement puis de la motivation. De l'engagement, de la motivation. Puis, comment tu l'as vu particulièrement? Bien, en fait, c'est les élèves qui nous proposent d'utiliser, par exemple, une application pour un projet. C'est eux qui veulent aller plus loin que ce que nous, on leur propose. Wow! Puis là, est-ce que ça t'a donné le goût, toi aussi, d'éventuellement avoir une classe avant? Oui! En fait, c'est ça que je disais à Manon, mon enseignante associée. Et j'ai hâte de voir comment je vais faire pour ne pas être dans une classe avant, quand je vais avoir ma classe. Comment tu ferais si tu n'avais pas une classe avant, par exemple? Puis là, toi, comment tu décrirais ta pédagogie comme futur jeune enseignant? Je dirais une pédagogie ouverte. Ouverte! Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Bien, une pédagogie ouverte, je pense que ça vient... C'est l'enseignante qui est ouverte à tout ce que les élèves peuvent amener comme projet, comme idée. OK. Puis toi, comme jeune enseignante, est-ce que tu dirais que tu es très familière avec l'utilisation de technologie? Je pensais que je l'étais beaucoup, mais j'en apprends encore. Tu en apprends encore? Oui, des élèves. Des élèves? Mais oui, tout à l'heure, dans la classe de Mme Manon, il y a même une petite fille qui m'a dit « Tu vas voir, tu vas en apprendre de ce qu'on va te montrer. » C'est vrai, même moi, il y a des choses que je n'avais pas déjà vues fonctionner. Puis qu'est-ce qui t'a particulièrement surpris sur toi, quand tu voyais ce que les élèves pouvaient réaliser? Bien, par rapport à moi, ce serait mon lâcher prise. Je ne pensais pas que j'allais être capable de les laisser explorer, aller voir d'autres applications. Puis dans ta relation avec les élèves, comment est-ce qu'elles se transforment avec l'accès aux appareils numériques? Bien, je pense que notre relation, ça devient plus un travail d'équipe. Parce qu'eux m'apportent quelque chose, mais moi aussi, je suis capable de leur apporter quelque chose. Puis on construit ensemble nos projets, nos apprentissages. Moi, je vois vraiment ça comme un ensemble. Un ensemble, puis un travail d'équipe qui se construit avec les jeunes. Puis qu'est-ce que tu encouragerais les enseignants, au travers de ce que tu as vécu dans la classe avant, de faire? Oui, c'est sûr, oser. Puis de laisser les élèves expérimenter par eux-mêmes. Ils sont capables. Ils sont capables, hein? Oui. Bien, merci beaucoup, Marie-Noëlle, d'avoir partagé ce moment-là avec nous. Merci et d'avoir partagé ce moment-là avec nous. Puis je vous propose de vous inscrire à écolebranchée.com baroblique hebdo pour recevoir votre actualité pédagogique. Sous-titrage Société Radio-Canada